Bon c'est clair que c'est pas pareil comme en Europe, en France et en Amérique et tout ça c'est vraiment pas le même niveau. Là-bas c'est vraiment un investissement. Il y a un vrai retour. Disons qu'aujourd'hui quand il y a une marque qui veut faire sortir un produit, c'est les blogueuses qu'elles vont aller contacter pour voir est-ce que le produit va vraiment plaire aux gens ou pas. Ici c'est pas encore ça. On n'a pas encore cette notoriété là et c'est normal. Disons que petit à petit les choses sont en train de voler parce que moi aujourd'hui quand j'ai commencé en 2012, c'était pas trop ça. Mais je me rends compte que depuis deux ou trois ans, j'achète de moins en moins de produits. C'est des produits qu'on m'offre à tester. C'est un truc que moi je n'avais pas quand j'ai commencé. Et je me dis que ces personnes-là ont remarqué peut-être qu'il y a un potentiel qui est là. C'est des blogueuses qui sont suivies. Peut-être qu'on pourrait justement leur approcher, voir ce qu'elles peuvent nous offrir en contrepartie, etc. Parce que bon, il y a une bonne masse derrière qui nous suit. Donc forcément, c'est une bonne publicité pour eux. Après, c'est vrai que niveau financier, ce n'est pas trop ça. Être blogueuse au Sénégal, ça ne nourrit pas vraiment son homme. C'est plus du côté pub. Enfin, je ne dis pas people parce qu'on n'est pas vraiment des stars. Mais disons en termes de reconnaissance, notoriété, etc. Tests produits ou bien pour les blogueuses qui, culinaires, vont aller manger dans un restaurant ou faire connaître un restaurant. Est-ce que derrière, est-ce qu'il y a la société Cunia ? Est-ce qu'on les paye pour ça ? Il y en a, mais ce n'est pas encore ça. À moins qu'une personne soit aller gérer d'une marque, ça peut-être, ça peut payer quelque chose. Mais pour l'instant, on essaie plutôt d'allier plusieurs boulots en même temps. J'espère que peut-être d'ici quelques années, ça va évoluer. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore ça.